Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Non ! Arrête ! Moins de bruit ! Suis-moi ! La ! Extrais-moi ce plomb. Moi ? Je vais le maintenir. ... ... ... ... J'essaie de pas faire de bruit. C'est rien, AJ. Respire. Appuyez-la, pour arrêter le sang. C'est rien, AJ. Tu vas te soigner, ça. Ça ira. Pour l'instant. Oh là, oh là. On se calme. Et nos affaires ? Mon arme ? Perdue. Désolée. Louis a été touché. J'ai vu. Ils nous ont sauvés. Oui, je sais. C'est nul. C'est... C'est rien. Je ne voulais pas vous mettre en danger. Les rôdeurs devaient vous aider. Les rôdeurs, c'était toi ? Je faisais partie d'un groupe. Ils s'appellent les Chuchoteurs. Ils vivent en horde parmi les rôdeurs. Ils marchent avec eux. Les guides, parfois. Pourquoi t'es tout seul, si tu faisais partie d'un groupe ? Ils ont attaqué une communauté. Un massacre. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Tu as mal ? J'ai faim. Mangez. Tous les deux. Merci. Tu as… un prénom ? Plus depuis un bail. Hein ? Je te l'ai dit. James. Pourquoi tu nous as sauvés, James ? Les gens qui vous ont attaqué. Tu sais quoi sur eux ? Ils kidnappent des gosses. Ils en ont pris deux l'année dernière. Ils en kidnappent beaucoup, comme ça. Ils mènent une guerre plus au nord. Leur communauté entière contre une autre. C'est pour ça qu'ils capturent des gens. Pour les entraîner au combat. Pour qu'ils se battent. Vous auriez été enrôlés de force. C'est horrible. Ouais. Pourquoi tu crois que je vous aide ? Merci. Clem. Attends. Jette-la. Fais diversion. Ça marche pareil. Et ça fait de mal à personne. Ni à nous. Ni à lui. Ni à nous. Ni à lui. Ni à lui. T'en as tué parmi ceux qui t'ont aidé. T'es obligé de buter tous ceux que tu croises ? Ils m'attaquaient. Certains. Pas celui-là. Donc, raconte. Ton truc, c'est de te balader dans les bois et de sauver des gens ? Après avoir lâché le groupe, j'ai voyagé. Seul. Pour la première fois. J'ai vu la guerre partout. Contre les rôdeurs, d'abord. Puis entre les gens. J'espérais que ce serait mieux ici. Tu viens d'où ? Du coin ? Ou de bien plus loin ? De Géorgie. C'est pas tout près. J'ai l'impression que c'était il y a des siècles. C'est tout comme. Et toi ? Tu viens d'où ? De Washington. La ville ou l'État ? La ville. On avait… un food truck. Tu as de la fièvre. Va falloir bien nettoyer ses plaies. Et lui filer des antibiotiques. Si jamais t'en as. Il y a des médicaments à l'école, mais je doute qu'ils partagent. C'est pour ça qu'ils vous ont attaqué, hein ? Ils veulent trouver l'école. Ils vont tout détruire. Venir avec plus d'armes, plus de soldats. Faire de nous des prisonniers. Merde, ils pourront jamais les repousser. Il a besoin d'antibios. Faut y retourner, ou tu vas le perdre. Je dois y retourner, les prévenir. C'est une question de principe. C'est généreux de ta part, vu comme ils vous ont traité. Je vous accompagnerai. À cause des rôdeurs. Dans quelques heures, on se met en route. Ça te laisse quelques heures pour te reposer. Je reste debout, mais repose-toi à toi. Dors. Je monte la garde. Ok, je vais dormir. Et toi ? Pas besoin de repos. Pas ce soir. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est réveillé ? Ouais. Il est chaud. Je peux le porter. T'as l'air épuisé. Non. Je m'en occupe. Ça fait mal. Ça fait mal. Accroche-toi. On y est presque. Rodeur. Je l'aide. Jolette ! Louis ! Ils sont revenus ! Dis. Tu vis tout seul ici, c'est ça ? Tu pourrais rester avec nous ? Pas encore. Je ne peux plus de portée. On sera bientôt à l'intérieur. Tiens bon. Merde ! Il est... Il est vivant. Il a pris une balle. Il a de la fièvre. Venez, mettons-le à l'intérieur. Je ne peux pas. C'est bon, mon gars. Je te tiens. On lui a retiré le morceau de plomb. C'est... une longue histoire. Il a de la fièvre. Pauvre gosse. Son corps se défend contre l'infection. Ruby et Louis vont s'occuper de lui. Viens avec moi. On peut discuter dans le bureau. Clem... Chut ! Essaie de te reposer, ok ? On va te remettre sur pied. Clem ! AJ, sois sage, d'accord ? Ruby va s'occuper de toi. Allez, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur ? Quand la peur commence à prendre le dessus. On respire. On retient. Ça va mieux. Clémentine, je t'en prie. Il faut qu'on parle. Ce qui s'est passé dans les bois... J'ai cru qu'ils t'avaient coincée et... Putain, c'est parti en vrille. Quand je t'ai entendu appeler à l'aide, j'ai même pas réfléchi. La flèche est partie. J'étais même pas sûre de l'avoir touchée. Louis s'est fait tirer dessus. Ça s'est joué à 15 centimètres. Il a eu très chaud. Je pensais vraiment que t'étais morte, Clem. C'est vraiment la merde en ce moment. Tu comprends ? Ça me fait vraiment plaisir de te voir. C'est bon de te voir aussi. Si Mitch et les autres pouvaient penser pareil... Avec Louis, on leur a dit ce qui s'était passé dans les bois. Cette femme qui vous a attaqué... Lily. Donc tu la connais. On se posait la question. Putain, c'est qui, celle-là ? Enfin, je sais que tu fais pas partie de son groupe. Mais les autres n'aiment pas cette coïncidence. Le fait qu'elle se pointe juste après vous. Enfin... C'est une ordure. Elle l'a toujours été. Son père était un putain de raciste. Elle prenait toujours sa défense. Super. Comme si on n'avait pas assez de connards à gérer comme ça. Elle a tué quelqu'un de notre groupe. Ça s'est passé pendant une dispute. Elle s'appelait Carly. Elle ne s'est pas laissée manipuler par Lily. C'était au tout début. Je l'ai pas revue depuis. Je te crois. Mais ? Euh... C'est pas tout. Willy dit qu'il y avait quelqu'un avec toi au portail. James. Il nous a sauvés. Il nous a laissés passer la nuit dans son camp. Mais pourquoi tu l'as amenée ici ? Tu l'as conduit jusqu'à nous. Je veux dire, c'est un étranger, Clem. Tomber sur eux dans les bois, ça prouve qu'on peut faire confiance à personne. Faut pas avoir peur de James. On peut lui faire confiance. Willy a dit qu'il portait quelque chose sur lui. Une sorte de peau d'animal. Il portait une peau de rôdeur. Voilà comment il passe les hordes. Il peut aussi les guider. Wow. Ok. Je l'aurais pas amené si je pensais qu'il était dangereux. C'est pas que je te crois pas. Je suis inquiète pour les autres, pour ce qu'ils risquent de faire. Ils ont même pas eu le temps de pleurer Brody et Marlon avant que ces voleurs d'enfants débarquent. Et puis vous revenez, alors qu'on vous croyait morts. Maintenant, ils sont troublés et savent pas quoi penser d'A.J. Violette, A.J. est le dernier de leurs soucis. Je sais, mais c'est tellement le bordel. Ils ont peur, ils sont en colère et ils cherchent un bouc émissaire. Je veux dire, ils vous ont virés ? Comment je suis censée les convaincre de changer d'avis ? C'est décidé. Cinq votes contre trois. Je sais que ça devrait pas avoir d'importance, mais ils ont peur. De vous deux. T'es pas obligée. Je vais le faire. James m'a dit ce que prévoyaient Lily et Abel. Il a dit qu'ils reviendraient nous attaquer avec plus d'hommes et d'armes. Ils nous captureront tous. Comment il peut le savoir ? Il les a observés pendant quelque temps. Ils sont en guerre contre une autre communauté. Ils forcent des gens à se battre. C'est ce qui est arrivé à Minnie et Sophie ? Ils en ont fait des soldats ? Ouais, et on va se retrouver dans la même merde si on ne fait rien. Minnie n'aimait même pas tuer des rôdeurs. Regarde cet endroit. C'est une forteresse. Avec un peu de volonté, on peut rendre cet endroit très difficile à attaquer. Tu sais vraiment comment t'y prendre ? Ouais, j'ai déjà participé à une attaque dans la ville de Richmond. Tiens, je vais te montrer. Nous avons des murs solides. Il faut les rendre difficiles à escalader. Pour obliger les pilleurs à passer par le portail. Il doit nous rester du fil barbelé dans la serre. On devrait établir notre position ici. Il n'y a qu'une seule entrée. Par devant. Ensuite, il y a l'énorme escalier central. Si on piège cet accès, on pourra se replier ici. En attirant les pilleurs, ça me plaît. La cour est plutôt dégagée. Il n'y a pas vraiment de quoi se cacher. On devrait retourner les tables. Ça nous aidera à réduire l'accès à l'école. Et on saura de quel côté ils arrivent. Dans le pire des cas, ça pourra nous protéger s'ils passent les murs. Donc, vous n'utilisez plus la serre, c'est bien ça ? Ouais, plus maintenant. On y a perdu quelqu'un. Les rôdeurs ont envahi les lieux et Marlon nous a interdit d'y retourner. Zone de sûreté. Faut qu'on récupère le fil barbelé pour les empêcher de grimper au mur. J'y vais. T'en es sûre ? Ça doit grouiller de rôdeur à l'heure qu'il est. Ok, c'est quoi ce putain de bordel ? Willy m'a dit qu'elle était revenue et je me suis dit « Non, Violette n'aurait pas été à l'encontre de notre décision ! » Chut ! Tu pourrais faire moins de bruit ! Le Cam indore ! Sa fièvre est déjà en train de retomber, Clem. Il va s'en sortir. Super ! Donc on leur donne nos médicaments, maintenant ? Mitch, les gens qui ont tiré sur Louis, ils se préparent à attaquer l'école. On a besoin de Clem. Mais bien sûr, elle pourrait très bien être l'un d'entre eux. Non, si t'avais vu leur leader écraser le coup de Clem avec sa botte, t'aurais plus de doute. Je sais seulement que depuis qu'elle est là, on a des problèmes. Serre-toi de ta tête, Mitch. T'as vu AJ en chemin. Si je faisais partie des pilleurs, pourquoi ils l'auraient blessé ? Qu'est-ce que j'en sais ? Il a peut-être buté un de leurs potes ? Mitch ! Clem va aller dans la serre chercher du fil barbelé et des trucs dont nous pourrions nous servir pour combattre. Et tu vas l'aider ! Euh, non. Je crois pas. Oh que si ! C'est trop dangereux pour elle d'y aller seule. Et tu es douée pour le combat. Je peux y aller aussi. Pour... Pour calmer le jeu. Putain, vie ! Depuis quand c'est toi qui prends les décisions ? Depuis qu'il a fallu que quelqu'un s'en charge. Ils vont vous rejoindre au portail et vous pourrez vous rendre à la serre quand je leur aurai expliqué. Rendez-vous là-bas. Puis désolé, petit. Ça va aller. Je... Je... ... ... ... Ça fait si longtemps Je pensais pas que ça aurait tant changé Ça a l'air bloqué T'as l'intention de bouder toute la journée ou tu vas nous donner un coup de main ? Il nous faut ces barbelés Y'a forcément un autre accès ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu veux ? Euh... rien T'es là parce que c'est la merde, ok ? Alors prends pas tes aises Si on survit à cette attaque, toi et moi faudra qu'on parle Survivons déjà Je vois que dalle C'est parce qu'il y a trop de condensation à l'intérieur Condensation ? Un mot compliqué pour toi Ferme-la Un sanglier Pas commun pour le coin Mais y'en avait davantage là où j'ai grandi Je chassais avec mon père quand j'étais petite Ils poussent des cris terribles quand ils agonisent J'aime vraiment bien Ça fera cool sur mon mur La fenêtre Je parie qu'on peut passer par là Bien vu Mitch Viens me faire la courte échelle Attends Elle y va d'abord On sacrifice elle D'en qu'on se fout le plus C'est moche comme façon de penser Vi dit qu'on a besoin d'elle Elle nous prouve qu'elle sert à quelque chose alors Ça me dérange pas J'y vais Bah Tu m'en vois même pas chier C'est cool Clem Crie si tu te fais choper Sinon dès que tu nous dis que la voie est libre On te rejoint Ce sera la surprise à l'ouverture de la porte Il est monté ! Ça va ? Ça va ? Clémentine ! Tout va bien Voilà super D'autres rôdeurs ? Tu les as eus ? T'entends des rôdeurs toi ? Elle les a eus du calme J'arrive Je vais vous l'ouvrir cette porte Pas mal Regarde ça Gingembre sauvage Figui et d'Inde Topinambour Meillantais ma grappe Bon Trouvons ces barbelés Et tout ce qui pourrait nous être utile Il y a des champignons qui se mangent Ça peut servir d'arbre Ou pour creuser des tombes T'étais pas là pour creuser celles de Marlon et Brody Avec des tasses et des bols Ça prend mille ans Yes, c'est pour moi T'as trouvé quelque chose ? Ouais Ça peut servir Tiens Du fil barbelé, un sacré paquet. Les pillères n'oseront plus escalader nos murs. Ça serait utile, ça. Pour quoi faire ? Ça peut servir à faire des bombes. Des bombes ? T'es sérieux ? Mais ouais, carrément. J'en fabriquais chez moi dans le temps. Il faisait péter des trucs. C'est pour ça qu'il est ici. Eh ouais. Trouvez-moi un peu de propane et de quoi faire une étincelle. Et on aura de chouettes petits explosifs maison. Si je me rappelle, derrière cette porte, c'est un labo de science. Il y aura peut-être du propane. Aide-moi à bouger l'armoire. Ok, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh merde ! Merde, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça va là-dedans ? Une petite frayeur, c'est tout. Oh, non. Quoi ? C'était qui ? Madame Martin, l'infirmière à l'école. Elle est restée, alors que tout le monde partait. Punaise, elle est... On la reconnaît à peine. Elle est... Comme tous les autres. J'aurais voulu lui rendre son apparence. Un jour, on sortait se ravitailler. Des rôdeurs ont attaqué. On a cru pouvoir les repousser, mais... Il y en avait trop. Madame Martin nous a dit de fuir. Et on a fui. Elle m'a appris à soigner les gens. Point de suture, anesthésie locale, truc pour soulager la douleur, faire tomber la fièvre. Je crois que... que je pourrais pas... m'occuper d'elle. Tu veux bien ? Pardon. Est-ce que ça va ? Oui. Donne-moi une minute. Allez, les filles, aidez-moi à trouver ce propane et on se casse d'ici. Ah, on dirait de la pisse. Pas cap de goûter. Ça va pas, jamais de la vie. Tite joueuse. Euh, Mitch, ça, ça peut servir ? Excellent ! J'espérais justement en trouver un. C'est un allumeur. C'est ce qui produira notre étincelle. Il nous manque plus que le propane et on aura quoi faire sauter ces chiens. ? Et... ... Altuis, comment ça va aller? refuse ? Ben! ... Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je... En fait, j'en ai pas la moindre idée. Non ! Non ! Espérons qu'elle soit pleine. Ouais, parfait. Attends. Bien joué. On a tout ce qu'il nous faut, là. Faut qu'on rentre pour l'annoncer aux autres. On enterre d'abord Madame Martin. L'enterrer ? Pourquoi faire ? C'est une rôdeuse. Aide-moi à la sortir. On la cramera. Non. C'est grâce à Madame Martin, si on est vivant. Elle mérite une tombe désante. Ici. Près de la serre qu'elle aimait tant. Ça fait des années qu'elle est morte. Quel intérêt ? Elle mérite une tombe décente. Je vais t'aider à l'enterrer. C'est la moindre des choses quand une personne a compté pour vous. Merci, c'est gentil. Mais bordel, c'est qu'une rôdeuse ! Ok, faites comme vous voulez. Moi, je ne me crève pas pour cette chose. Je lui dédierai une pierre dans le cimetière de l'école. Madame Martin a aimé cet endroit. Elle sera bien, là. Je dirai à tout le monde que tu m'as aidée. que t'es quelqu'un de bien, sous toute cette crasse. Hé ! Tu crois que ça suffira ? Faut espérer. Au moins, Lily et sa bande pourront pas passer par-dessus les murs. Ils seront forcés de passer par le portail. On sera prêts. Boum, éparpillé en confetti. Ces enfoirés vont pas comprendre. Donc, nous avons une nouvelle serre. Et des bombes. Une idée de Mitch ? J'en étais sûr. Violette veut qu'on commence à préparer cet endroit demain matin. Bien. Ils ont l'air d'accord pour que tu restes. Pour l'instant, en tout cas. Pendant qu'on se prépare au combat. Ça me rassure. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils nous pardonnent. Ils sont OK pour que vous restiez. Au moins, jusqu'au départ des pilleurs. Ça veut pas dire qu'ils vous apprécient à nouveau. Tout le monde est d'accord pour qu'on reste. T'en penses quoi ? C'est bon. Il faut qu'ils se remettent. Et ensuite ? J'en sais rien, Clémentine. Clem. Salut, toi. Comment tu te sens ? Mieux. C'est encore douloureux. Je sais. Salut, Louis. Hé, petit. Tu m'as manqué. On est de nouveaux amis ? Repose-toi. D'accord ? Louis ? Je suis désolée. C'est notre faute si... t'es blessée. Tout n'est pas de ta faute. Marlon, il... Oublie. Je ferais mieux d'y aller. Non, je suis plus en colère. Et toi ? Il a aidé à me porter. Et il était à mes côtés quand Ruby m'a donné des trucs. AJ, je n'ai jamais été en colère contre lui. Je comprends sa réaction. Pourquoi il ne voulait pas de nous ici ? Moi aussi. Voyons un peu ce que Louis t'a rapporté. Ensuite, on va dormir. La journée a été longue. Ouais. James était sympa, mais j'aime pas dormir par terre. Moi non plus. Elle fait peur, cette plante. Oh, c'est normal. C'est un gobe-mouche. Ça mange des insectes. Une plante qui mange des insectes ? C'est trop, trop cool. Pas mal. Plutôt cool. Je me demande si ça vit longtemps. Elle est bizarre, cette plante. C'est un champignon. Un champignon ? Ça n'a pas l'air marrant. Qu'est-ce que tu penses de celui-là ? Il ressemble au bot de Ten. Oui, je pense que c'est le même personnage. Cool. Hé, celui-là est vraiment cool. On dirait la veste de Marlon. Euh, ouais, mais je pense qu'elle dirait bien. Hé, regarde ! Ses discos brocolis et ses amis. J'aurais aimé que tu vois ce dessin animé. Moi aussi. Celui-ci fera l'affaire. Tu pourras le mettre quand ça ira mieux, d'accord ? Ouais. C'est l'heure de dormir. Je peux pas avec la lumière. Je vais l'éteindre dans une seconde. Bonne nuit. Dors bien. Laisse aucun rôdeur te croquer. Et s'il essaie ? Je l'arrête pas. Je l'arrête pas. Je l'arrête pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, là-bas. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. ...